Je n'ai pas énormément de choses, alors ce que je voulais faire, c'était de vous donner ma compréhension des tendances, des grandes tendances, par rapport aux réponses des gouvernements et des institutions régionales. Donc, je vais dire plus ou moins la même chose qui a déjà été dit dans certains cas. Je voulais parler donc de cette concurrence des élites en tant que moteur des conflits sur le continent. Alors, ma recherche, en fait, répète ce qu'a dit Cléodin. C'est les plus grandes guerres qu'on a vues, par exemple, comme au Soudan, en Éthiopie, au Sud-Soudan, en Somalie. Ce sont des bras de fer entre les élites du pays qui ont déjà accès au pouvoir. Ce ne sont pas des rébellions provenant des marges du pays ou des zones pauvres. C'est vraiment, moi, je dirais, si vous êtes vraiment pauvres et marginalisés, vous n'avez pas le temps d'initier une guerre, une rébellion. Vous avez d'autres choses à faire pour trouver vos moyens de subsistance, prendre soin de votre famille. Alors, les guerres commencent en haut, au niveau des élites, et en fait, découlent de là. Et donc, je veux vraiment, oui, en effet, répéter ce point. Et ceci a à voir avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. C'est pour ceci que c'est tellement difficile pour d'autres États africains et les organisations internationales de répondre à ces guerres. parce que ces élites politiques qui se battent et contrôlent la dynamique de ces conflits détiennent tous les leviers du pouvoir, de la souveraineté et ne veulent pas les abandonner, les donner à quelqu'un d'autre. Et voilà, en bref, pourquoi les États africains ont ce travail très difficile pour répondre à ces problèmes. C'est pourquoi les institutions régionales, les communautés économiques régionales, etc., ont tellement de problèmes pour répondre à ces problèmes. Alors, voilà ce que je vais vous raconter en gros. Alors, du point de vue des détails, comment pouvons-nous voir les tendances par rapport aux réponses des États africains ? Alors, d'abord, je dois dire que le pouvoir entre les organisations régionales africaines et les États, c'est vraiment, cet équilibre a beaucoup changé sur les 15 dernières années. Si on remonte, disons, à 2011, 12 ou 13, qui lançait les grandes opérations de maintien de la paix ? Qui lançait la médiation, etc. ? L'Union africaine jouait un rôle clé dans tout ceci. Mais maintenant, si on regarde le paysage des conflits à travers le continent, l'Union africaine est au siège arrière. Ce qui propulse tout cela, c'est les États régionaux et les États africains, enfin ceux qui sont puissants, exercent un contrôle beaucoup plus fort sur ces réponses aux conflits à travers le continent. Et ils choisissent, ils ont une préférence pour ces coalitions ponctuelles. Alors, la coalition contre l'armée du Seigneur, contre les forces conjointes, etc. Celles-ci ne découlent pas des CER et de l'Union africaine. Ce sont des réponses menées par les États d'une manière non institutionnalisée. Et il faut qu'on s'en rappelle, je pense. Je ne pense pas qu'elles soient meilleures, des missions meilleures que celles de l'Union africaine. Je ne pense pas que leurs résultats sont meilleurs. Mais c'est clairement la préférence exprimée par ces États. Deuxièmement, ce recul démocratique sur cette dernière décennie et demie en Afrique, les indicateurs de bonne gouvernance, de démocratie ont pris du recul, sont repartis en arrière et il y a une corrélation forte avec les États qui ont une mauvaise performance sur ces indicateurs de démocratie et ces milices dont on a parlé. Ceci nous mène, troisièmement, au changement inconstitutionnel de gouvernement. Et donc, ce n'est pas tout le récit, évidemment, mais souvent, la violence organisée sur le continent est autour de cette transition de gouvernement. On a vu des épisodes de changements inconstitutionnels pendant cette décennie et demie. Et que voulons-nous dire par ceci ? Il y a d'abord les défis anticonstitutionnels de l'extérieur. Par exemple, il y a eu cette révolte en Libye envers Kadhafi. C'est un changement de gouvernement et donc l'Union africaine doit y répondre. Mais ensuite, il y a ces coups d'État et ces manipulations politiques des constitutions. Ceci compte aussi. Alors, quand on parle des rébellions, des insurrections en tant que route vers le pouvoir, ou alors fraude, manipulation de la part des présidents au pouvoir ou sortant. Moi, je dirais que les organisations régionales ont du mal à répondre à ceci. Le Soudan est le cas clé. Actuellement, quand le président Pachir a été renversé pendant une révolte populaire, il y a eu un créneau où un régime civil aurait peut-être pu garder le pouvoir. Mais on a vu que ceci a été rapidement étouffé par les forces armées et l'élite politique qui ne veulent pas un gouvernement représentatif. Ils veulent garder le contrôle. Et sur cette dernière décennie, l'Union africaine et les CER ont eu du mal à mettre en œuvre ces normes contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ce n'était pas une bonne tendance, évidemment. Quatrièmement, l'argent. Les dimensions financières de la guerre. Comme on nous l'a dit, c'est une dimension importante de pourquoi les groupes se battent en Afrique. Ce n'est pas seulement à propos des conflits africains, évidemment. Mais l'économie politique de la guerre est essentielle pour comprendre les guerres à travers le monde. Mon argument est que les organisations africaines et les États africains ont vraiment échoué à fondamentalement transformer l'économie des zones de conflits à travers le continent. Alors qu'on regarde à l'est de la RDC, le Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Somalie ou le Sud-Soudan. Je pense que tous nos efforts externes pour atténuer ces conflits ont échoué à changer l'économie politique de ce qui propulse ces conflits. Et si on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas créer une paix durable pour ces économies. On continue avec cette économie de guerre. Et donc, si on rassemble tous ces éléments, qui propulse ces grandes guerres ? Qui ? Et pourquoi est-ce que les réponses sont tellement faibles ? C'est parce que ces guerres sont en fait dirigées du haut vers le bas. C'est les rebelles du gouvernement. Si on regarde les plus grandes guerres en Afrique récemment, par exemple, l'Éthiopie, les autorités éthiopiennes vers les autorités tigréennes, ils ont en fait divisé les forces. On regarde le Soudan du Sud, ce qui s'est passé il y a dix ans. L'armée de la libération, la Somalie, l'année dernière, quand le nouveau président est arrivé, l'armée nationale s'est divisée en deux. Ils ont lutté les uns contre les autres. Ce qu'on voit au Soudan maintenant. Deux forces qui font partie de l'État sont en train de lutter l'une contre l'aile. Et voilà pourquoi les réponses sont tellement difficiles. Ce n'est pas parce que c'est les acteurs faibles qui font avancer ceci, ou les milices. C'est les élites de l'État, des entreprises, etc. qui ont le pouvoir d'écarter l'Union africaine et les CER et les autres gouvernements africains. Alors, prochaine diapositive. Alors, l'autre question, quels sont les défis clés qui font face aux gouvernements et aux organisations dans leurs réponses ? Et voilà la liste qu'on obtient de l'analyse que je viens d'esquisser. Alors, il y a ces élites. Donc, ces élites. Un groupe de ces élites détient la souveraineté de cet État. Et il est très difficile pour les forces externes de répondre à ceci. Si l'État au pouvoir joue cette carte de la souveraineté, nos efforts de résolution, de conflit, de médiation, peuvent seulement se faire par invitation de ce gouvernement au pouvoir. Mais ils ne nous invitent pas. Qui invitent-ils ? Leurs amis, leurs alliés. Par exemple, le Mali ou le Soudan. Et l'armée soudanaise, actuellement. Ils invitent le groupe Wagner, les forces russes, ou certains qui vont leur vendre des armes. Mais ils n'invitent pas les casques bleus, ou les médiateurs de l'ONU, ou de l'Union africaine. Et cela veut dire, deuxièmement, qu'il y a de grandes limites envers la médiation à travers le continent actuellement. Alors, vous allez beaucoup parler des opérations de maintien de la paix, de médiation. Mais nous devons nous rappeler que qui peut, les seuls qui peuvent arrêter les guerres, c'est les partis belliqueux. Les casques bleus ne peuvent pas mettre fin à des guerres. Même les médiateurs, même les très bons, ne peuvent pas mettre fin à la guerre. C'est les belliqueux, les partis belliqueux qui peuvent, sont les seuls à pouvoir le faire. C'est la seule manière d'arriver à la fin d'une guerre. Donc, ces partis belliqueux n'ont pas choisi la paix. Ils continuent à se battre, à gagner de l'argent, à utiliser les instruments de la violence politique pour arriver à leurs objectifs. Bon, ils pourraient signer un cessez-le-feu, un accord de paix, bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. C'est un signe pour les partenaires internationaux, pour qu'ils soient contents. Et puis, bon, ils reviennent, ils recommencent à se battre. On vient de le voir au Soudan. Beaucoup d'énergie diplomatique a été, a pris place l'Arabie saoudite, les Américains, etc. Il y a beaucoup de fanfares. Quand il y a un cessez-le-feu, quelqu'un a signé un morceau de papier. Et puis, on regarde un cartoon d'Arfour. Et il n'y a pas de cessez-le-feu. La guerre continue. Et troisièmement, quand on regarde les organisations internationales africaines, l'Union africaine, les CER, pourquoi est-ce qu'elles ne fonctionnent pas bien ? Je pense parce qu'elles n'ont pas un grand bâton ou une bonne carotte. Ils n'ont pas de levier fort de coercition ou d'incitation économique puissante. On ne va pas voir l'Union africaine si on a besoin d'argent. L'Union africaine n'a pas d'argent. Mais comme on vient de l'entendre, les gens négocient la paix en faisant, en fait, des négociations sur ce monde des affaires de la guerre. Ils, ces milices, etc., ces groupes rebelles, ils deviennent tellement difficiles que les autorités doivent les acheter, acheter la paix. Et les CER n'ont pas ce pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont limitées. Alors, certains acteurs externes veulent, en fait, empirer ces conflits. Si, par exemple, on regarde l'est de la RDC, vous voyez bien cette dynamique en train de se dérouler. Un autre élément à garder à l'esprit, c'est qu'avec ces groupes armés, leurs réseaux sont transnationaux. Ils ont des connexions transfrontalières, que ce soit Al-Shaba, Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui que ce soit. Ce sont des réseaux transnationaux. Ils ont accès à une économie mondiale quand ils ont besoin d'armes, de financement, etc. Que ce soit la diaspora islamique ou une diaspora ethnique, ils peuvent obtenir des fonds. Et le problème, c'est que nos réponses ne sont pas en réseau. Elles ne sont pas transnationales. Elles sont focalisées au niveau national. Et quand on essaye de les régionaliser, on n'arrive pas à bien coordonner nos efforts en tant que différents gouvernements, en tant que différentes organisations et gouvernements. Un autre défi, bien sûr, c'est le cyberespace, la révolution numérique, la révolution de l'Internet, qui permet à nos communications de prendre leur essor, bien sûr. C'est aussi un grand véhicule pour la désinformation et la propagande. Et le vieux cliché à propos de la guerre, c'est que la guerre est la première victime de la guerre et de la violence organisée. Et on le voit dans les zones à conflit en Afrique. Ces guerres de propagande se déroulent dans le cyberespace. Et donc, les audiences clés pour ceci ne sont pas forcément les communautés locales. En fait, ils sont les moins importants du point de vue des audiences pour ces campagnes cybernétiques ou campagnes de désinformation. Mais ce qu'ils influencent, c'est les grandes villes, comme ici, Washington, Paris, New York, Genève, Londres. Donc, cette guerre de propagande numérique à propos de ce qui se passe dans ces zones à conflit sont très puissantes et forment comment les leaders de ces pays pensent à ces conflits. Alors, il faut vraiment qu'on puisse mieux former, adapter ces récits. Et dernièrement, bien sûr, on ne peut pas changer cette économie politique, cette guerre. Et donc, dernièrement, la dernière question qu'on m'a posée. Merci. Quelles sont les leçons qu'on peut apprendre à partir de ces tendances ? Et qu'est-ce que ceci veut dire pour le secteur de la sécurité actuellement ? Pour moi, la grande leçon, la plus grande leçon, c'est que les gouvernements africains ont toujours du mal à vraiment faire diffuser leur pouvoir à travers tout leur territoire. Il y a très peu de pays qui contrôlent pleinement tout leur territoire. Et donc, bien sûr, ce sont des refuges. À cause de ceci, il y a des endroits où les rebelles, les milices, ou même des élites du gouvernement peuvent former leurs forces, obtenir des appuis. C'est des enclaves où le contrôle de l'État est difficile à appliquer. Et donc, c'est un terreau fertile pour les rébellions ou pour les acteurs violents d'émerger. Deuxièmement, l'Afrique a vu plus de 50 opérations de maintien de la paix déployées sur les 20 dernières années. Fondamentalement, elles n'ont pas réussi à fournir la paix. Je ne sais pas, ce n'est pas la force, ce n'est pas la faute des casques bleus. Il faut en effet que les partis belliques mettent fin à la guerre. Ce n'est pas... Mais il n'y a pas de stratégie de sortie pour ces missions de maintien de la paix. Une fois que vous rentrez dans cette mission, il est très difficile d'en sortir en laissant derrière une situation plus stable. Alors, la façon dont ces forces de maintien de la paix sont parties récemment, c'est qu'elles ont été expulsées par le gouvernement. Au Burundi, le président a expulsé la mission de l'ONU. Le gouvernement somalien voudrait expulser l'ONU et l'Union africaine actuellement. Donc, ce n'est pas seulement qu'au début des années 90 où ils mettaient quand même fin à certains conflits, mais sur cette dernière décennie, c'est les gouvernements eux-mêmes qui expulsent ces opérations de maintien de la paix. Et ils n'ont aucun parcours vers la paix. Alors, pourquoi il n'y a-t-il pas une voie contre Boko Haram, contre Al-Shabaab vers la paix ? C'est parce que nous n'entreprenons pas de dialogue avec eux. On les appelle des missions de stabilisation, mais on ne les appelle pas des missions de maintien de la paix parce que nous n'essayons pas de négocier la paix avec ces rebelles ou ces insurgés. Il n'y a pas de processus de paix avec Al-Shabaab en Somalie. Alors, comment est-ce qu'il peut y avoir une stratégie de sortie pour Amisol, etc. Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouel, la seule stratégie de sortie, c'est de les vaincre, de vaincre ces insurgés. Mais on fait ceci depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'y a aucune manière militaire de vaincre ces insurgés. Alors, à moins qu'on ne parle de la paix, il n'y a pas de moyens faciles de sortir, de faire sortir ces missions. Alors, si on remonte aux années 90, l'Afrique de l'Ouest est le meilleur exemple pour ceci. On a parlé paix en Sierra Leone. On avait des forces qui commettaient des actes horribles envers la population en Angola, au Mozambique, etc. Il y a eu des atrocités de commises, mais on a parlé de la paix. On a inclus les gouvernements nationaux, les... Bon, ce n'était pas parfait, mais c'était raisonnable. Maintenant, on n'essaye même pas de parler à Gessim, Boko Haram, Al-Shabaab. Et donc, d'un point de vue fondamental, pour établir la paix avec vos ennemis, il faut leur parler. Il faut leur parler de la paix. On ne parle pas seulement à nos amis, nos partenaires, et on ne peut pas s'attendre à ce moment-là que la guerre va s'arrêter toute seule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur de la sécurité ? Vous avez des postes très difficiles et je vous souhaite beaucoup de chance. Vous avez l'équivalent de la mission impossible parce qu'il n'y a pas de solution complète à vos défis, vos défis qui vous font face, où on va se retrouver en paix, et puis, bon, on peut tous s'arrêter, allez, c'est fait, notre tâche est complète. C'est comme, en fait, le jardinage. Vous êtes des professionnels qui fonctionnent dans le domaine de la sécurité et donc, cette arène de la sécurité, comme avec les gladiateurs, il y a des combats, des conflits. Tout le monde n'est pas d'accord sur la politique, l'idéologie qu'on devrait poursuivre. C'est un combat avec des gens, avec des armes. Et pour moi, une arène est en effet une bonne métaphore pour ceci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense qu'en fin de compte, et on va reparler sur ces semaines à venir, on doit, en fait, élaborer les services de sécurité. Des organisations de sécurité qui fondamentalement servent le peuple de leur pays et ne sont pas loyales seulement au président ou au régime au pouvoir. Ce n'est pas le but seulement en Afrique, c'est le but pour tous les services de sécurité à travers le monde. Mais je pense que c'est ça notre objectif. Alors, comment est-ce qu'on arrive là ? C'est à travers le professionnalisme militaire et sécuritaire. Et je pense que vous allez continuer à aborder ce sujet sur les semaines à venir. Mais le professionnalisme veut dire qu'il y a cette responsabilité envers les normes professionnelles. Et la corruption et l'impunité démolissent le professionnalisme, comme on l'a déjà dit. Si les gens qui brisent les règles ne sont pas tenus responsables pour leurs actions, on ne peut pas élaborer un secteur de la sécurité responsable. Et ça, c'est un problème qu'on avait vu en Afrique. Et dernièrement, j'ai parlé de l'argent. L'argent est important. On ne peut pas établir un secteur ou des forces de sécurité forts à partir de l'extérieur. Ceci doit provenir de l'intérieur. Alors, si on a trop d'argent provenant de l'extérieur pour acheter de belles armes, etc., regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. On ne peut pas créer une armée à partir de l'extérieur. On peut seulement construire une armée à longue durée de l'intérieur. Et donc, vous devez former l'armée que vous avez. Et je pense qu'on a perdu beaucoup d'opportunités sur ce sujet. Alors, merci, Paul. Merci.